et bien salut à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tractor test sur le IHC 1055 international pardon alors vous avez pu le voir dans mes anciens lives et vidéos je l'utilise beaucoup parce que c'est vraiment un coup de coeur même s'il est pas super bien fait encore je crois que c'est une version 1.0 donc on va laisser le temps au modeur de l'améliorer alors déjà je vais je le trouve très beau moi perso bon après c'est pas au goût de tout le monde faut aimer un petit peu les vieux tracteurs niveau options de ce qu'on a on a alt y je ne sais pas c'est quoi mais ça c'était pas prévu que je vous le montre numpad 7 c'est pour mettre les rétros et alors là et alors là regardez j'appuie sur 7 du numpad et les rétros marchent je vous jure regarde on voit de dehors regardez de dehors quand on regarde là on voit le mec dans les petits rétros c'est vraiment super bien fait bon c'est un petit peu pixelisé sur les côtés un petit peu flou mais c'est quand même génial d'avoir un tracteur avec ça après bon il ya toujours les warning mais ça je pense je vais arrêter de le dire parce que ce que ça devient saoulant et les clignot aussi regardez comment ça fait on a le petit giro qui est vraiment pas mal fait il clignote pas comme sur le fendt que j'ai pu vous présenter peut-être avant ou après je sais pas quand quand il sera eu claudé regardez il tourne on le voit tout ce qu'il ya donc regardez voilà on voit max 30 km heure 2200 tours par minute etc 5867 cm cube c'est un modeur allemand donc je pense pas qu'il va comprendre la vidéo après vous faites alt que le alt qui est à gauche de de la barre d'espace alt et vous faites c'est donc celle vous met en vue intérieure ce qui est dommage mais ça vous met le mode quatre roues en bas mais le quatre roues en fait il est plus pour le mort réalistique parce qu'il existe une version moralistique donc le lien sera dans la description un bien sûr le lien du mode et donc le quatre roues c'est plus pour le le mort réalistique après vous avez 5 et 6 mais pas du numpad en fait 5 et 6 bas en dessus des des lettres pour lever et descendre lever et descendre le le truc où on attache c'est plus comment on appelle le cadran je crois où je sais plus vraiment désolé après il ya les petits phares toujours 5 et 6 du numpad pour lui mais les gros phareaux sinon cf je vais allumer tout ça ça je vais vous montrer comment ça fait de vue comme ça niveau intérieur il est un petit peu flouté mais regardez quand je mets les clignotants ça s'allume donc ça c'est pas mal quand on allume les phares regardez le compteur s'allume alors on voit le bras du mec qui est bien fait aussi après on peut avoir des hissiers donc là derrière aussi le petit truc qui s'ouvre regardez que ça ouvre la porte c'est vraiment bien fait après on a les portes voilà les portes et puis c'est tout froid je crois qu'il y avait un truc devant mais non donc vraiment pas mal fait en ce petit ih moi perso j'accroche c'est pour ça que je le prends dans mes carrières on va dire dans mes vidéos aussi les pneus sont pas mal fait ils sont bien fait faut savoir qu'au bout de on va même une texture qui est saliée en fait qu'est ce que j'ai d'autre à vous dire après il n'y a pas de relevage avant pas on peut pas attacher de trucs avant et regardez bien au niveau des roues regardez ça tourne quand j'avance alors j'avais jamais vu ça sur un tracteur peut-être j'ai pas fait gaffe sur les autres tracteurs mais ça tourne petit cadran je sais pas comment on appelle ça et voilà les portes elle s'ouvre comme ça donc on peut ouvrir aussi cette porte est vraiment ouais le plus c'est les rétros regardez si je me mets là le rétro il marche quand même voilà donc il bug un petit peu ouais mais c'est quand même bien fait c'est un petit peu pixelisé mais voilà donc les liens seront dans la description il a 140 litres au au compteur non au réservoir il fait du 30 du 30 maxi au kilomètre heure il coûte 97 euros par jour il coûte 18000 donc c'est un petit peu de chité on va dire que c'est de l'occasion aussi donc ouais c'est un petit ih c'est un petit h consomme 5,9 litres 5,9 litres au sens je pense il date de 1982 donc vous voyez et donc il ya une version mr donc mort réalistique et une version normale donc là c'est la version normale donc moi je vous dire à la prochaine c'était monsieur bab ciao tout le monde